Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce noue épisode de Solasta, Crown of the Magister On se retrouve avec la fine équipe de Mad, toujours dans la première épreuve de Calonne Qu'on n'avait pas encore terminé et on va du coup s'y remettre On va repasser en prudence parce qu'on a vu qu'il y avait quand même plein de petites saloperies Et maintenant des pièges en plus Vous savez combien il y a d'épreuves en tout, non ? A quoi ressemblent les épreuves d'Abria ? C'est vrai que pour l'instant on a vu celle de Canonne, mais il y aura Abria après Tu as décidé de suivre le chemin de Calonne, apprenti Tu porteras un jour le titre de paladin des neiges éternelles, suis ma voix et celle d'Abria Je ficalonne et j'apprends, dans le discours d'Abria, dans le discours de toute chose Dans le bruit de l'eau et dans le silence, je reste aux aguets avides sur mes gardes M'accompagneras-tu n'importe où ? Alors avant de t'accompagner, il faut qu'on déverrouille ce piège Qui est vraiment bien sur le chemin Ok, c'est passé Ouh, c'est un piège dévin quand même Ils sont pas l'aise des paladin pour déverrouiller ça Encore un Allez Roger, non, non tu vas pas de l'autre côté, tu te mets là Ah, je peux pas le déverrouiller Il me demande d'aller de l'autre côté, ce con Ah oui, alors ça c'est un peu gênant par contre Euh, bah on va l'activer, hein, tant pis Avec, euh, mad Probablement lui le plus à même Ok, j'ai de dextérité qui est passé Il a pu Perdre que la moitié de ses Enfin, que la moitié des PV Trois dégâts perforants C'est comme ça Petit bug ici Sur le placement du piège je pense Combien d'entre eux meurtent ici, d'après vous ? Bah j'espère pas trop Ok, on a fait le tour apparemment Pas étonnant qu'ils ne soient pas si nombreux Effectivement Et on trouve une clé et quelques potions Parfait, on va pouvoir boire pour se remettre Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Y'a Roger qui frime à marcher sur les murs là Tu as décidé de suivre le chemin de Calonne, apprenti Tu seras blessé et souvent meurtri au bord du désespoir Loin de tout et loin de tous Mais tu te relèveras toujours Toujours plus fort qu'auparavant Tu deviendras Je suis Calonne et je veille sur toi J'étais un apprenti et je suis devenu compagnon Bah compagneras-tu compagnon ? Cool On a réussi la première épreuve C'est terminé, on fait quoi maintenant ? On a commencé, elle ne peut pas être ouverte Et la clé ? J'ai bien pris la clé Ah Ok Ça, ça sent le bug aussi Tant pis, on va faire le tour Peut-être qu'on peut l'ouvrir que d'un côté Ah non, y'a un bouton là Revenez, revenez, revenez Y'a un bouton C'est moi qui suis con La clé, ça doit être pour ouvrir là-bas Et là, il faut un bouton Pour ouvrir cette porte Voilà Bah parfait Quand on réfléchit, ça marche mieux Et du coup, on va pouvoir ouvrir Cette porte-là Parfait Fastoche On va claquer un peu de potion Alors Bien, la suite nous attend Voulez-vous vraiment continuer ? Bah là non, c'est quand même une responsabilité Y'a une petite faute de frappe ici Vous voulez vraiment continuer ? Bah ouais, on continue carrément, ouais On est là pour ça On va claquer une potion Hop Utiliser sur autrui Hop Et un coup pour Notre ami Smoïsis Et on enchaîne On va voir un petit peu à quoi ressemble l'épreuve d'Aabria Puis est-ce qu'on peut devenir paladin et que ça change un truc à la fin ? Bon, je pense qu'avec les limites du donjon maker, pas forcément Mais... La deuxième épreuve de Calonne Vous avez franchi la première épreuve et poursuivi sur le chemin des Choisis des Calonne Tout laisse à penser que devenir paladin de l'Orden et l'Éternel poursuit d'un certain attrait pour vous Prenons une profonde inspiration, vous serrez le poing et marchez avec détermination vers cette seconde épreuve Faire demi-tour est toujours possible, le doute parfois vous assaille Non Nous continuerons Ils nous mourront peut-être dans l'épreuve Qu'est-ce qu'on nous dit de beau ? Tu es désormais compagnon de Calonne Ce qui est déjà pas mal Cependant il te reste encore beaucoup à faire pour prouver ta valeur Ta deuxième épreuve t'attend, ne tremble pas Les anciens et Calonne tous sont passés par là, nous feras-tu honneur ? Il y a pas mal ce petit donjon caché, je trouve On va jeter un oeil derrière, même si je m'imagine qu'il n'y a pas grand chose, on ne sait jamais Ah, il y a une porte quand même Qui peut pas être ouverte Parfait Donc probablement que ça c'est la porte de fin Mais on peut repartir par ici quand même Si jamais on veut Mais nous, on va avancer Dans les sous-terrains Nez richesse qui honore vaille Pardon ? Effectivement Math qui sort des trucs philosophiques d'un coup, ça change des blagues Non, je disais Nez richesse qui honore vaille Oui, mais encore Tu veux dire que tu nous laisses ta part du butin ? Non mais c'est une façon de parler Très très bien Alors on a détecté un piège On va tenter de désamorcer, je me suis visiblement passé La tête de certaines armures de paladin, c'est parfois pas la pauvreté qui les étouffe Il faut quand même qu'ils soient prêts à protéger Ah ! Il y avait un fucking piège qu'on n'a pas détecté D'accord, donc il faut faire attention On va marcher là où on détecte les pièges Purée ! Cesse de dégâts Bon, on va envoyer Roger désamorcer un peu Putain ! Il a raté ? Non, j'ai l'impression que Ok d'accord, c'est juste qu'il récupérait du piège On n'arrive même pas à tout détecter Et on est paralysé on dirait Non, on peut faire demi-tour Ok, juste un petit bug Est-ce qu'il y a un piège là ? On va voir Merde, c'est raté Putain Si on passe à côté Il va falloir les manager un par un je crois Alors Hop Hop Tu peux avancer en ligne droite jusqu'ici Waouh, on s'est arrêté vraiment Juste à côté Voilà Toi c'est bon Alors je reste en prudence Même s'il n'y a pas vraiment d'ennemis Parce qu'on a aussi des bonus pour détecter les choses en prudence On a des bonus au jeu de pré-reception Et j'ai l'impression qu'il y en a besoin Hop En ligne droite jusqu'ici Très bien Et après là Alors Roger Tu peux tenter de désamorcer ça Ou de désamorcer ça On peut peut-être aussi se faufiler sans rien désamorcer Je ne sais pas s'il y a un piège là On a tellement pris cher quoi Il va falloir dormir Essayez de désamorcer ça Raté Un 2 Alors celui-là par contre il faut y arriver Parfait A vous En ligne droite jusqu'ici Après tu peux aller jusque là Et après jusque là Et toi tu vas là Et après tu vas ici Ok Bon on a bien fait de prendre les potions Parce que sinon On aurait un peu douillé Mais je pense qu'on va se faire un petit repos court là Parce que Ça fait mal aux fesses Allez jusqu'ici Voilà On va lancer quelques jeux de vie Il nous en reste C'est parti Non sérieux Faut faire mieux que ça Voilà Toi pareil Crames en un Crames en un deuxième Et toi T'es à 17 sur 33 Bah vu qu'on a dormi Tu vas en cramer un Ce sera fait On va prendre le regain Arcanique C'est pareil Bon Ouvrons cette porte Quel accueil ? Combien pensez-vous qu'il en meurt durant ces épreuves ? On s'est déjà posé la question et c'était sans doute pas brillant Je sais pas Ils s'y préparent eux C'est pas faux On va quand même droit à un coffre C'est gentil Peut-être piéger Non ça va Avec une potion Nickel Grand seigneur Grand seigneur Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Tu es décidé de suivre le chemin de Calonne Compagnon Et tu as réussi à ne pas te faire transpercer à mort Dans l'honneur et le courage Je suis Calonne et je vois Abria s'enfoncer dans la forêt Je cours pour la rejoindre Ils sont légion Nous ne sommes pas adultes Abria disparaît Arrière le nombre Elle court Je suis Calonne Je suis seul Je ne sais pas combien de temps est passé Avant que je ne puisse rejoindre Abria Encerclé Assaillé de toutes parts Je les ai combattus Compagnon Fauras-tu demi-tour Ou combattras-tu à mes côtés ? Calon veillant sur l'épreuve Donc on va peut-être avoir un surnombre De quelque chose Vous pensez que ces histoires sont vraies ? Ça, on ne le saura jamais Un exécuteur ici Caché derrière un pilier Est-ce qu'on a d'autres ? Un archer par là Probablement d'autres trucs ici On va voir si on peut envoyer Roger en éclaireur Regardez une porte secrète Et ici on a un archer Un exécuteur Un archer Ok C'est jouable Franchement c'est jouable Il nous faudrait un angle de vue Sur lui On va se mettre là Non je la vois pas Ok Allez c'est parti On lance le combat Un petit vin d'initiative sur l'exécuteur là On fait un vin nous aussi Deux co-critiques Parce que pourquoi pas On s'est fait voir Très bien Alors du coup On va se replier Hop Alors Ce mois est 6 Essayer d'abonner un peu Il a réussi à rester caché C'est à dire qu'on peut l'envoyer là Mais il va être vu après Je vais plutôt l'envoyer par ici Et comme ça éventuellement au prochain tour Il pourra Shooter lui Plus facilement Alors Dame Ned Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un angle de vue sur l'autre là-bas Tu peux venir ici pour avoir un angle de vue Peut-être plutôt par là Le problème c'est que S'il se fait voir Non Pour l'instant on ne va pas prendre de risque avec lui On va balancer Le petit éclat de feu par là Bon il n'est pas mort On est resté discrèze Parfait Tu vas venir Avec ton copain Ici Ensuite Dame Ned Ah bah écoute Essaye de finir celui-ci Euh non On fait pas de dégâts supplémentaires Il est mort déjà C'est bien assez Et on va essayer de se placer Si je me mets là Je serai vu Si je me mets là Je vois Par là-bas Ouais On va se mettre là Ils sont surpris Donc on a encore un tour Même si l'exécuteur Va venir vers Roger Qui est le seul A avoir été détecté Alors l'exécuteur Il est là Il a certainement Il faudrait que je me mette À côté Si je me mets là Je suis à côté de Mad On va repasser comme ça On va se mettre ici Alors là du coup On voit personne On est d'accord Si je vais là par contre Je suis juste à la limite Et je vois l'autre qui est là-bas J'aurai assez de mouvements Pour me replier Si besoin Ok retournons là Il va venir Ah et du coup Damned s'est fait repérer aussi Ce qui veut dire Qu'on va venir plutôt par là Parce que sinon lui Il va faire chier le monde C'est parti Ah bah non Faut pas commencer à rater là Ça y est le combat est commencé Allez à la hache Raté Ok raté Je crois qu'ils ont deux attaques par contre Ok ça passe pour l'instant Alors on a un petit archer là Ouh ça va toucher ça Ah non Justesse Par contre l'exécuteur qui passe par derrière Ça me fait pas trop plaisir Bon Ici on a l'attaque sournoise Mais on rate Encore Ok un petit 20 Wow Onze d'attaque sournoise Ça fait plaisir Ici on est juste ce qu'il faut Pas dans la zone On va donc balancer Un petit sort Et se rater Dommage En plus on est repéré Donc là par contre On va aller derrière Ok ça touche Euh Bah toi aussi Il faudrait que tu te replies Parce que Tu vas un peu manger sinon Ah mais bordel Vous voulez pas mettre un coup quoi Euh ouais Défonce le Voilà Ça c'est fait Ah et Matt mine de rien Avec sa nouvelle armure Fait le taf 19 19 on peut pas tout avoir Ah et quand il touche C'est plus la même Euh Ouais 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 Un jeu de caractéristiques Sagesse Pas sûr que t'as Ouais non T'as moins un Sagesse toi Et du coup On a plus L'attaque sournoise Tant pis Ah ouais je m'attendais pas à ce qu'il one shot Enfin il bute mad sur un tour comme ça Toi t'es assez bon en sagesse Tu pourrais tenter une petite stabilisation Parfait J'ouvre ça de pris Euh au niveau du reste Pour l'instant rien de fou Par contre il va falloir qu'on utilise du sort Un peu plus énervé là C'est tout Putain Ah bah ouais là Les mages au corps à corps On va se faire défoncer En plus l'archer arrive à nous shooter quoi Sérieux Euh ouais Ça sent quand même un petit peu le pâté Sans vouloir être totalement négatif Qu'est-ce qu'on a là On peut faire un petit projectile magique C'est considéré comme un sort Donc Ça touche automatiquement Oh là là ça suffit pas le tuer Il reste un PV quoi Du coup Un, deux pour assurer Un, deux ici Un de moins Bon il va s'en... Ouah 17 putain Ah mais il faut qu'ils arrêtent là Sérieux Merde Euh ouais bah go Le petit projectile magique des familles Ok ça c'est fait On va aller se planquer Parfait il vient parce qu'il va me taper dessus C'est moi qui la sais à la plus basse C'est logique On y va Oh that must have hurt Bon Eh ben Ça fait mal au fait ça Alors je crois que Matt en plus n'a plus de jet Ouais c'est ça Bon C'est moi aussi ça va pouvoir le relever Par contre Matt faudra utiliser une popo Tant pis C'est parti Toc Toc C'est nul CG Tout le monde se relève Euh alors Ouais 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 Ça a piqué hein Ça a piqué très fort On a de l'âge d'armes Flèche 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 Un autre diamant Enfin Un rubis Une émeraude Je ne sais pas Euh T'as du sort de soin encore toi ? Ouais bah écoute vas-y Neuf c'est toujours ça de pris mais on va finir avec laquelle dernier Bon cela dit on a des niveaux hein donc si on trouve un feu de camp on sera bien mais il faut déjà trouver un feu de camp Peut-être dans la porte secrète là Hop et ici Plein de flèche Très bien Et bien c'était la violence hein Mais attendez pas Les exécuteurs là avec leur double attaque Ça fait quand même bien bien plaisir par où ça passe hein Alors on a un truc à lire ici La salle est presque vide Un cercueil simple entouré de colonnes et d'un banc pour prier Vous vous installez sur le banc La tombe porte le nom de frère Briard de l'ordre des flèches éternels En lisant le nom Un flèche de lumière vous aveugle Assis sur le banc paralysé des visions d'Abraia parcourant dans une forêt Vous apercevez Calonne au loin très loin à fond dans l'air de son épée Briard est là tendant la main à Abria Ils s'en vont Vous retournez vers Calonne il se bat mais vous ne distinguez pas contre quoi La lumière vous aveugle Puis la lumière s'éteint Vous clignez les yeux pour vous acclimater à l'obscurité de la salle Sonnez et vous regardez autour de vous Vos compagnons de voyage vous observent en attendant visiblement une réaction de votre part Vous leur dites que ce n'est rien avant de vous relever difficilement En vous relevant vous apercevez quelque chose sur la tombe Ça fait donc partie de l'initiation Un parchemin de lumière du jour Ah il nous a foutu des vampires Je suis sûr il nous a foutu des vampires à un moment Ma de petit coquinou Allons-y Ok pas de piège à priori Il y a une statue Après chaque épreuve on a la petite statue et la petite stèle Tu as décidé de suivre le chemin de Calonne compagnon Dans la justice et l'équité Je suis Calonne et je cherche à Abria Je ne la trouve pas je ne la vois plus Je suis Calonne et je suis la force Je parcours la forêt en courant Je vois derrière chaque arme Je soulève chaque pierre Elle est nulle part Je ne céderai pas au désespoir Je ne l'abandonnerai pas Je suis Calonne et elle est ma soeur Je suis son frère Compagnon es-tu un frère ? Vous pensez qu'ils acceptent les dames ? Je pense que oui Ça en aille mieux comme ça probablement Vous voulez continuer ? C'est vrai que c'est un peu étroit comme quoi Tout ces archers, un exécuteur et que des archers Parfait Du coup on va se mettre ici avec toi Ici avec toi Et là on est absolument pas caché Ok on va mettre Zmoïs ici et Damned tu t'ancras tant bien que mal D'abord on est parti On va essayer de diminuer un petit peu On a été détecté parce qu'il nous voyait On était dans sa portée de vision visiblement Ok un archer de moins, c'est propre Arrêtez Allez, allume On fera des dégâts supplémentaires sur l'exécuteur plutôt Allez il faut toucher là Ah 7, dommage Faut 8 pour les buter Alors on est toujours discret On peut donc tenter une attaque sournoise là Merde c'est raté On peut essayer de finir celui-là quand même Oh le petit 17 qui sert à rien mais qui fait quand même plaise Aïe Aïe Sérieux Oui Il me lance des trucs dessus mais il vient pas Le chemin est bloqué là ? Ah le chemin est peut-être bloqué là Ah ouais le chemin est bloqué Bah merde Faut descendre Ouais On va pas descendre pour l'instant On va essayer de faire un petit peu de dégâts C'est pas mal mais c'est pas ouf non plus Ici on est toujours planqué Qui c'est qui a pas attaqué encore ? Roger t'es là Ok c'est un nouveau tour donc personne n'a attaqué Damned tu vas bien être capable de finir celui-là On va essayer de se faire celui-ci Parfait L'attaque sournoise ça passe Allez Damned Tu nous finis celui-là ça va diminuer un peu le DPS S'il te plaît Nickel Ça ça rate Bah Amad du coup Reprend ton arbalète Et puis go 10 de dégâts c'est honnête Bon lui il a des petits galets Il nous balance des cailloux le machin quoi Tranquille On va essayer de finir celui-là Petit à petit à coup de 3 de dégâts Il commence à douiller Damned hein Enfin pardon pas d'amener de mad Ok là on va essayer de faire un peu mal sur lui Avec une attaque sournoise Voilà Parce qu'il faut aussi s'en occuper Ah merde on s'est fait repéré Fin de l'attaque sournoise Ouais 2 c'est nul par contre Ça c'est vraiment nul Ouah la la ça pique Et encore rien à tenir une touche et il est à terre Ouais Oh le 1 de dégâts Va falloir passer à la popo là Ouah Ouah ça fait plaise ça Par contre on s'est fait voir Euh roger Ah t'es quand même très bon donc même si t'as pas l'attaque sournoise vas-y Ok parfait Un de moins Euh Damned Ouais Mad il va jouer il va prendre ses potions Ok Alors mad Une potion Hop Boire 6 pv Bon c'est toujours ça de pris Ah 6 pv On a bien fait de la prendre Allez il faut le finir là c'est un fucking archer Bon Putain puis on rate tellement toujours nos jeux de survie en plus quoi On apprend rien sur les ennemis C'est la tristesse Ah là il y a le marché sur le mur qui déconne un peu Non ça y est il a réussi On voit bien que tu as suivi un entraînement rigoureux Ah oui non ça c'est quand il grimpe et tout Alors qu'est-ce qu'on a un peu d'or Des flèches On est sur de l'arc court de base Toujours toutes les flèches on a peut-être pas Ah quoi que si C'est vrai que chaque stack de vin on peut les revendre Donc on va quand même ramasser un peu Non l'armure c'est pas utile C'est trop lourd pour ce que ça fait On va la poser Pareil les flèches tu donnes à ton copain Ca tu équipes Toi t'es à 12 là Hop Voilà Roger tu vas pouvoir aller douter ça vite fait Une flèche à l'arc Ok c'est pas mal Attends mais pourquoi ça clignote ça on l'a pas prise ? Ah non c'est l'armure Ok Alors on a notre ami Calonne qui est là Qu'on en termine avec ses morts vivants Tu as décidé de suivre le chemin de Calonne compagnon Dans l'humidité et la liberté Je suis Calonne et je cherche Abria J'ai grandi je ne suis plus l'enfant que j'étais Je deviens adulte peu à peu Je suis les traces de mon père Aenar mais je ne suis pas lui Abria est parti et moi je continuerai de la chercher Compagnon avec moi chercheuras-tu ? Ca c'est toujours la statue de Calonne qui veille sur les épreuves Ok Roger il va nous voir un peu ce qu'il attend Ok une porte On peut gérer une porte La contre-mad il commence à souffrir Peut-être voir le coup de le passer au bouclier quoi Tant pis pour la hache Oh la vache encore quoi Harcher, Harcher Je vois des gens qui sont morts Oui Certes Encore un archer là-bas Et ben c'est parti Putain mais ils sont combien ? Ok cette fois on a Des squelettes aussi On dirait qu'il n'y a pas En tout cas pour l'instant Il n'y a pas d'exécuteur squelettique Du squelette de base Ca devrait le faire Par contre ouais du coup c'est ça Si jamais on avance ici Il nous voit, il couvre toute la porte ce petit con Mais je peux quand même lancer un sort et reculer On va avancer s'il me voit Ouais il m'a vu, recule Alors Moi ici c'est parti Hop là Ça va faire un bel épisode Mais on a pas mal de beaux combats Donc c'est cool On a été vu aussi Recule Allo Voilà merci C'est parti Hop 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 On est capable de buter un foutu archer sans être obligé de faire des trucs de fifou quand même Ok Y'a du peuple Y'a du peuple Y'a du peuple Alors Là on a La vision et l'avantage C'est parti Ah c'est mauvais ça C'est mauvais ça Roger Tu peux pas te permettre de perdre du DPS comme ça C'est pas possible Il y a un d'effet détecté du coup C'est pas hyper grave Enfin ça veut dire qu'il va se faire allumer mais Alors avec Sans rejet va devoir se replier là Ok 3 Ouh il tire à cette distance Il se rate Il va toucher par contre Aïe Alors mad T'as un petit avantage ici Allez Défonce le Voilà un de moins Tu vas revenir ici Et sortir la hache Et là il va falloir que Roger se replie parce qu'il va se faire défoncer Ah ils ont un mage Putain Il m'a mis lenteur Ah non il a mis Lenteur sur Mad Vitesse 1.5-2 LACA au jet de dextérité Une action Ou une action bonus max Pas de réaction Une attaque max par tour Les lancement de sort peuvent échouer Wow c'est violent ça Bon on va essayer de l'allumer Désavantage Il est trop loin Ah ils sont trop loin pour une vision dans le noir Tant pis On va te faire faire du DPS Voilà Go Ils sont trop loin Ça ça éclaire pas étrangement Un petit repolo on aurait été de bonne alloi là avant parce qu'on va en chier je pense Ah et tous ces squelettes à un moment ou un autre ils vont toucher Ok ça c'est fait Ok ça c'est fait Euh bah commence à avancer On va essayer d'aller par là bas je pense Alors qu'est-ce qu'il nous fait ? 13 de dégats dans la tronche Vous êtes toujours dans la lutte mon ami En plus ils font mal hein Euh ouais Bouge Résistance au perforant Parfait Hop Ah non il va être insensible à ça c'est quasiment sûr Ok 7 de dégats c'est propre Là on a toujours du désavantage L'avantage c'est qu'en allant par ici en fait on va les obliger à A se rapprocher Je peux pas jeter ça Je peux pas jeter ça Je peux jeter ça Oh les vins sérieux quoi Double vins quoi Abusé Oh pilot il fait un coup critique derrière Triple vins quoi Aïe 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 Oh mais sans déconner A un moment il faut arrêter là Alors on est bien engagé maintenant Bon bah Roger est bien dans le mal Mais au moins Il a son attaque sournoise Ça déjà ça aide On a eu à pas passer le tour Il faudra que j'utilise une potion Hop voilà Tant pis hein On crame des actions pour ça mais bon Alors ici Qu'est ce que j'ai de beau Je pourrais m'approcher pour faire ça Ça fait 1 des 8 dégâts d'électricité Et ça c'est 1 des 10 Bah on prend le des 10 9 c'est pas mal Ohlala encore un 20 quoi Qu'est ce que vous voulez faire avec ça ? Oh c'est la fin Il reste plus que Zmoïssis debout Echec en plus Echec critique Parfait Et un petit 19 Parce que pourquoi pas Bah toi t'es venu au corps à corps donc Voilà Et en plus Il lance un bouclier pour se protéger Alors est-ce qu'il nous refait un autre coup critique ? Ah ouais non mais voilà malheur lui Toutes ses attaques c'était des coups critiques Bon Bah on va s'arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu On va voir comment on peut gérer ce combat Qui risque d'être un petit peu tricky Mais on va sentir rien Je vous dis à très vite pour la suite